...telle est la contribution du gouvernement provincial du Naukivu aux écoles de la place. Il faut encadrer la jeunesse, conforter la population. Quatre équipes sportives, quatre équipes de football de Beni recevront l'enveloppe de 520 dollars américains chacune. Bientôt, l'institut Massimbenbe à Mangina sera reconstruit avec l'appui du gouvernement provincial. Dans la même entité, Juliet Palocou procède à l'inspection des infrastructures routières. La route Beni Kassindi se trouve dans un état de l'abrilement très avancé. Sur place, Juliet Palocou décide de sa réhabilitation dans les heures qui suivent. Le gouverneur des provinces qui reçoit les rapports de la fraude du cacao, du café, vers l'Ouganda voisin, tape du poing sur la table. Ceux qui seront surpris retrouveront la rigueur de la loi sur leur parcours. La visite de l'hôpital de Kassindi boucle ainsi notre itinérance dans cette partie frontalière à l'Ouganda. Je suis ici à Kassindi Loubiria parce que je me suis établi momentanément à Beni à la suite de ce qu'il y a comme massacre à répétition. Mais ça ne peut pas m'empêcher de passer par ici pour voir la manière dont les choses se passent. Parce que la frontière comme celle-ci, c'est une grande entité sur laquelle nous devons veiller. Alors je suis informé de beaucoup, beaucoup d'actions de tracasserie ici. Les malades qui avaient difficulté à payer leurs factures se sont vus libérés après que l'autorité provinciale ait payé leurs factures. Le gouvernement Kivu prend son bâton de pèlerin jusqu'à Madinna. Cet ancien quartier général de Rebelle, ADEF, est désormais conquis par le FADC. Les traces des affrontements, de la guerre sont encore visibles. Julien Paloukou, qui arrive à bord d'hélicoptères onusiens, fait également l'inconnaissance du dernier étrangement de Rebelle Ougandé. En tout cas, Jamil Moukoulou, chef rebelle ADEF, et ses alliés sont en cavale. Ils ont reçu une pression foudroyante de l'opération Sokola 1, menée par le FADC. L'autorité provinciale remonte ainsi, au nom du commandant suprême Joseph Kabila, le moral de troupe sur la ligne de front. Nous avons choisi Medina parce que c'était le quartier général de Jamil Moukoulou, qui est l'un des grands responsables de ce mouvement terroriste de ZDF. J'ai pensé personnellement venir ici pour que la population entière sache les efforts que nos forces armées sont en train de déployer aux côtés des forces de la Monusco pour le voir assurer la paix. Vous vous rendez compte qu'avec toutes les visites que nous venons de faire dans ces camps, il y a eu des prisons, il y a eu des camps où on amène les otages, il y a eu toutes sortes de visites commis sur les populations congolaises ici. C'est donc pour moi une grande symbolique de me retrouver à Medina, qui est le quartier général de Jamil Moukoulou, qui est le patron comme je l'ai dit. Et ça me permet de dire à toute l'opinion que nos forces armées ont abattu un travail de titan pour se retrouver dans cette grande forêt dense, à l'intérieur du parc de Birunga. Avec ces combattants, ces voyants soldats que vous voyez à mes côtés, je crois que nous devons, comme je l'ai dit à Mayangos, beaucoup, beaucoup de respect à nos forces armées. Donc mon arrivée ici, c'est pour dire à l'opinion qu'il y a des efforts qui sont en train de être menés, que quels que soient les massacres que ces gens sont en train de faire, nos forces armées sont en leur trousse. Et les espèces que je viens d'avoir ici, c'est que beaucoup de positions sont disséminées dans cette forêt pour la traque et les derniers contacts entre nos forces armées. Et ce ZDF a eu lieu le 7 février. Donc il n'y a que 4 jours que le contact a eu lieu. Et ce contact va continuer pour que les forces armées se rassurent qu'on a défait totalement ce mouvement terroriste qui s'est installé ici depuis plus de 20 jours. Madina, ancien fève rebelle, c'est ici où les kidnappés étaient logés. Des prises aux souterraines, des caches d'armes sont encore là. L'assistance aux voyants militaires blessés au front et internés à l'hôpital de référence de Béni a été salvatrice. Juliet Palokouka Ongia, ancien élègue de l'école militaire de Matébé à l'époque de M. Laurent Désiré-Kabila, ne pouvait que venir à la rescousse de ses compatriotes. Des sacs de maïs, du riz, haricots, le lait en poudre, du sel, telle assistance à en vivre, remise aux 55 patients. Il y a de la farine, du maïs, du sucre, du macayabo, de l'huile, il y a beaucoup d'autres petites choses que vous verrez. Ça c'est un signe de reconnaissance au travail que vous faites à la nation congolaise. Pour l'instant, nous savons que nous avons réussi un autre état de besoins de votre médecin. Mais nous allons d'abord vous laisser présentement un peu d'argent pour que l'achète le médicament. Le médecin directeur n'a plus à se plaindre. Le médecin directeur n'a plus à se plaindre. Le médecin directeur n'a plus à se plaindre. Merci. Cette grande dite que la République a bien voulu offrir à la chevrerie de Guatalina pour que la dite serve non pas au transport des braises, non pas au transport des femmes pour aller au marché, non pas au transport des enfants pour aller à l'école, mais pour aider les malades qui sont dans les conditions de grande nécessité. Désormais sous contrôle de l'FRDC, Madina nous rappelle Tchanzu a fait le tour du Rouchourou où les M23 ont abandonné armes et munitions avant de prendre la peau de l'Escampette vers les pays voisins. Je pense que le mot me manque pour vous féliciter, pour vous remercier de ce grand travail que vous avez abattu. Nous retrouvons ici le quartier général de Djamil Moukoulou qui est l'un des grands terroristes du monde. Et les forces armées pour avoir cette mission de déloger Djamil Moukoulou d'ici, je crois que vous méritez toutes les félicitations et tous les encouragements de la nation congolaise. Au nom de toute la population du monde qui est vous, je voudrais très sincèrement vous remercier pour cela. Et au nom du commandant suprême, le président Jézop Kabila, je voudrais transmettre ces salutations, ces encouragements. Parce que beaucoup de gens à l'époque disaient que l'armée congolaise ne peut pas tuer un rat. Mais voici que vous avez réussi à mettre en déroute toute une machine constituée de terroristes. qui ont fait parler d'eux à travers le monde et qui finalement étaient cachés dans cette forêt. Personnellement, je ne veux pas avoir de questions dans ces conditions parce que je comprends tout de suite la qualité du travail que vous avez abattu. Et je rendrai compte à l'ensemble de la population du monde qui vit des efforts que vous avez déployés pour redonner l'image de toute la nation congolaise, pour redonner l'honneur aux forces armées, pour redonner l'honneur aux présidents de la République, mais qui se battent jour et nuit pour que la paix revienne dans ces pays. Julien Palocou reste témoin du sanctuaire où les rebelles avaient érigé leur bastion au nord et au sud de la province grâce aux efforts d'un seul homme qu'il porte au cœur. Vous l'avez deviné, Joseph Kabila Kabangé, président de la République. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Le peuple congolais n'est pas n'importe quel peuple. Nous sommes les descendants de Béatrice Kimbamita. Nous sommes les descendants de Simo Kimbamu. de Joseph Kassabourou. d'Antoine Guizengard. Nous sommes les descendants de Béatrice Emery Lumumba et de Laurent Desiré. Nous avons dans ce pays une tradition de dialogue. ... Ma mère a toujours été... ... ... ... Soyons ensemble. L'émergence de la RDC est en cours. ... ... ... ... ...